Le mandataire liquidateur a déposé son rapport et l'addition sera visiblement moins salée que prévue pour l'ex-club de Ligue 1. Si les premières déclarations de créances s'élevaient à 27,3 millions d'euros, seuls 12,5 millions seront finalement admis par le liquidateur. Quelques 9 millions d'euros de dettes sont toujours contestées par les parties et 3 millions d'euros de créances ont été purement et simplement annulées. Deux raisons peuvent l'expliquer. Soit les dossiers n'ont pas été déposés dans les délais impartis, soit les dettes n'étaient pas réelles. Ce rapport quasi définitif ne signe pourtant pas la fin de la procédure. Des recours sont toujours possibles. Une fois que, comme ça a été fait, le liquidateur a déposé son état des créances pratiquement définitif, les créanciers peuvent faire quand même des réclamations auprès du tribunal de commerce. Donc ces réclamations seront examinées par le juge commissaire et il y aura d'autres créances que l'on attendra d'avoir le jugement des autres instances. D'autres instances, tels le Conseil des Prud'hommes, qui devra statuer sur plus de 3 millions d'euros de dettes, que revendiquent entre autres d'anciens joueurs du club comme François Modeste et l'ex-entraîneur François Tchécoline. En tout, ce sont 115 créanciers qui réclament de l'argent au SCB. Dans la liste des agents, diverses entreprises privées et publiques. L'URSSAF de Corse réclamait quant à lui 8 millions d'euros. Seuls 3 ont été retenus par le liquidateur. Pour autant, le recouvrement des créances est loin d'être assuré, car selon nos informations, les actifs de la société sont trop faibles pour assurer le remboursement. Parallèlement au volet commercial, le volet judiciaire se poursuit. Une enquête confiée à la police judiciaire devra déterminer les responsabilités de chacun.